Ça part en couille donc faut vraiment pas qu'on s'endorme J'veux à mon p'tit re-grandir J'veux qu'ils sachent comment on s'en sort J'cachais dans l'ascenseur J'faisais péter des serrures A l'école j'étais pas bosseur Puis j'ai raté mes études Le son de ces longues soirées passées sur Span A gratter les mêmes plans Du noir au pied, virgule sur les vêtres J'suis dans l'backlap, j'suis dans l'bunker, j'suis dans l'bendo J'suis dans l'fala, dans mon grinder, dans mon bedo Ouais, j'côtais la street, y'a que du site et la... Salut tout le monde, c'est Gab Morrison Sur l'interview à mon gars Gezès avec nous, ça va ou quoi ? Ça va, manqué, mais toi ? Ouais, toujours, alors vas-y pour ceux qui te connaissent pas Je te laisse te présenter déjà Ben, Gezès, bordelais Ça fait 15 ans que je suis dans le rap Et là depuis 2 ans, c'est l'égé au cours J'ai sorti un projet Que du noir au pied, il sorti en 2007 Alors déjà, pour commencer au tout début Comment t'as commencé le rap toi exactement ? J'ai commencé en écoutant du rap tout simplement T'as vu ? Je faisais des imitations, t'as vu ? Ouais, très bien Je faisais des imitations de rappeurs Genre Booba, Rinta du 113, et tout ce soit Et puis après, j'ai commencé à faire de l'impro Et après, j'ai commencé à faire des textes Mes potos, ils m'ont dit Ouais, tu fais des textes J'ai commencé à faire des textes Voilà, c'était parti Ouais, alors t'as commencé avec les imitations Y'en a un qui est connu sur ça C'est Eclipse, je sais pas si tu connais ? Ouais, Eclipse, ouais, carrément Ouais, il est chaud, hein ? Ouais, il est carrément chaud Carrément Ouais, alors du coup, y'a ton projet qui s'appelle Que du noir au pied, je te laisse en parler aussi Ouais, c'est un projet qui est sorti avril 2016 7 titres, on a sorti 3 clips, crois 3 clips avec plein de pistes à quatre Histoire de promotionner le projet sur un or Et c'est un projet avec des titres que j'avais écrits pour la plupart il y a longtemps Et voilà, c'est un projet, c'est une carte de visite, voilà On fait où je me présente, raconte mes galères, mes problèmes perso Un peu mon environnement, tout ça, tout ça Une bonne carte de visite, on va le faire quoi, voilà Ok, puis alors toi, tu fais partie du jeu de la belle Néochrome Ouais Ça s'est fait comment la connexion avec eux ? Euh, ben du coup, ça s'est fait tout simplement Et ils ont repéré un clip à moi sur Youtube Le premier clip que j'ai sorti de fait l'amour et de sa tête Et euh... Sur une prod à Whisky Jack C'est un clip maintenant qu'il doit avoir euh... Je crois qu'il est sorti en 2012 Et euh... du coup ils m'ont repéré grâce à ce clip Et puis ils m'ont dit vas-y, non, ce serait chaud pour faire avec toi Est-ce que ce serait chaud pour me rencontrer ? Je suis monté sur Paris, rencontre... On m'a parlé de sortir un EP, on est rentré en studio Et puis après, ça va, c'est parti Ok, puis t'as déjà été dans d'autres labels avant ça toi ? Non, jamais Non, puis est-ce que tu remarques une façon... Une façon un peu différente de travailler avec eux ? Ouais, il y a une façon particulière de travailler Il y a une direction artistique Eux ils ont... Ils ont capté un peu les GTV.4 Et du coup ils dirigent plutôt vers là, tu vois Donc moi c'est plus Bumba Ils sont à l'ancienne, thématiques, thèmes sociaux, tu vois ce que je veux dire Les trucs... voilà, les trucs de la vie tous les jours un petit peu Des bails de la street mais sans en faire trop, sans surjouer, tu vois ce que je veux dire Voilà, les pieds sur terre tranquille, dans ce point de la tête Ok, puis alors tu couteilles, tu t'es plus à l'ancienne Tu penses quoi des nouveaux modes genre la trap et l'afro trap ? Moi j'aime bien, ça... ça m'empêche pas d'en faire J'en fais un petit peu de la trap tout ça et tout Après l'afro trap, je trouve ça bien mais pour moi c'est pas forcément durable, tu vois C'est dansante, enjaillée pour les boîtes de nuit C'est pas des sons vraiment revendicatifs et tout ça Après la trap, tu peux faire des sons revendicatifs dessus Et il y a des trucs très bien dans la trap que j'écoute autant en français qu'en américain Donc non, je valide, je valide la trap Après la trap aussi je valide mais pour moi c'est pas durable Ok, puis alors tu t'es diversifié un peu ces derniers temps T'as fait un son qui subisse la tendance et tout Avec deux de tes collègues ensemble Alors pourquoi ce choix justement ? On calme ? On va quand même être tranquille Bah écoute en fait c'est deux jeunes Deux jeunes qui ont enregistré dans le même studio Qui ont enregistré là, qui est pas loin là Black Label Et j'ai bien ce qu'ils faisaient J'écoutais ce qu'ils faisaient un peu en studio tout ça Je leur ai dit vas-y, pourquoi pas faire un son ensemble Et vu qu'eux ils font que de la trap Et moi j'en écoute pas mal J'ai dit vas-y on va faire un son J'avais déjà fait un son de trap sur freestyle empreinte 5 Pour montrer un peu aux gens qu'on maîtrisait le truc Et voilà, là ça m'a fait plaisir Le clip est bon avec des jeunes en plus Ca donne la force, voilà Encore pied Est-ce que t'as des futurs projets qui sont pris ? Ouais, là il y a la suite de que du noir au pied C'est toujours du noir au pied Un EP 7 ou 8 titres Là on est en train de finaliser ça Il y a tout qui est prêt, les titres sont prêts Il manque quelques clips Toujours avec néochrome Toujours du noir Toujours du son Toujours Gayses Voilà Ca arrive bientôt En 2018 Et puis justement sur ce projet Ca sera comment ? Ca sera plus à l'ancienne encore ? Il y aura des sonorités à l'ancienne Comme sur le premier EP Mais il y aura quelques trucs un peu plus actuels Mais après Ca sera toujours avec mon identité Ca va pas être le trap que tout le monde a l'habitude de faire Ca sera un petit peu Ca sera Gayses Il y a une question que je pose très souvent C'est Est-ce que tu as un top 3 de tes rappeurs préférés ? Top 3 Mes rappeurs préférés Et là aujourd'hui j'ai pas le temps En fait pour moi L'aravant préféré Déjà je vais mettre Despo Despo Routi déjà directement Ensuite Je vais mettre Bouba Parce qu'il m'a matrixé pendant pas mal d'années Même si aujourd'hui je trouve qu'il est moins chaud qu'à l'époque Mais il est toujours numéro 1 déjà aux yeux de tout le monde Donc je le mets dans mon top 3 Despo, Bouba Et après Al Capote Al Capote parce que hyper technique, hyper chaud Il maîtrise tous les styles Voilà Pour moi c'est top 3 Al Capote c'est chez Neochrome en plus T'as eu l'occasion de le voir ou quoi ? Non je l'ai pas rencontré Je l'ai pas rencontré Voilà Peut-être que ça se fera J'en sais rien Je sais pas qu'est-ce qu'il se passe S'il est encore chez Neochrome ou pas J'en sais rien Ok Alors lui Étant donné il a un peu deux facettes quoi Il y avait à l'ancienne Il avait un style bien à lui Et puis maintenant ça a complètement changé T'as entendu quoi toi ? Bah moi j'ai dit que ça va quand même Dans la continuité de ce qu'il était C'est à dire que ça reste dans la crasse Toujours égal à lui-même Multisyllabique à fond Plein de punchlines Dégueulasse Voilà c'est son truc quoi Ok Et puis la dernière question Est-ce que t'as une équipe de foot préférée ? Ouais Paris Saint-Germain Ah ouais ? Ouais Paris Saint-Germain Ouais PSG Parce que mon baron il se formait PSG depuis que je suis tout petit Et il y avait un mec Il s'appelait Georges Ouéa à l'époque Il est devenu président du libéral Ouais il est président maintenant Ouais voilà Donc du coup ouais moi PSG Après je supporte aussi Bordeaux Mais euh... Donc club de coeur c'est PSG Ok bien vu alors est-ce qu'on a des réseaux sociaux Ou page Facebook qu'on pourrait retrouver ? Ouais Instagram, Facebook, Gezès Euh... Snapchat euh... Moi Kiki Gez Après vous le trouverez sur mon Instagram Et euh... Voilà Après la chaîne Youtube Gezès Neochrome Ou sinon la chaîne Neochrome Ah, voilà T'es bon Je suis grand et blague j'ai la tête dure Sportifs, souvent on va être sûr Trop colérique t'as pas en cède sud Chaque jour des délits de faciètes Chaque jour faut grasser sa pièce Trop de boutiques qui sont dans la haisse Les couches hélas font du business C'est parti